Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, bonjour. Youssef Boyad. J'ai une question sur la force des décisions du consommateur. Un jour, je dis que je ne veux plus recevoir de courriel, donc j'exprime mon refus. Puis, un mois plus tard, je demande une soumission. Est-ce que ça me ferait embarquer dans un consentement tacite ou est-ce que mon refus il y a six mois est valable à vie ? De mes lectures ou des documents qui avaient été publiés par le CRTC, essentiellement, à chaque fois que quelqu'un accomplit un acte qui vous permet d'avoir un consentement tacite, bien, ce consentement-là naît à nouveau. Après, il y a peut-être aussi d'autres décisions qui sont des décisions d'affaires qui font que vous ne voulez peut-être pas nécessairement envoyer un courriel à cette personne-là. Mais, en théorie, lorsque la personne fait un nouvel achat ou justement fait une demande de soumission, dans un contexte comme celui-là, théoriquement, vous auriez à nouveau son consentement. J'ai une question par rapport au consentement express, l'opt-in. Vous aviez mentionné qu'il fallait vraiment exprimer les raisons pour lesquelles on demande le consentement, donc les fins. Jusqu'où on doit être précis ? Par exemple, au niveau des canaux, est-ce qu'il faut que je spécifie que ça va être un newsletter qui va recevoir un courriel ou un SMS ? Ou est-ce qu'il faut que je sois vraiment précis ou la loi me permet d'être un consentement pour dire que je vais lui envoyer de l'information ou des offres ? Jusqu'où il faut que j'aille dans la finalité ? Si je prends la loi au fédéral, on dit qu'on doit, de la manière que le consentement est libellé, on doit considérer c'est quoi les attentes raisonnables de la personne. La personne doit être en mesure, lorsqu'elle lit la demande de consentement, de savoir ou d'avoir une idée de ce qu'elle va recevoir. Donc, c'est pas noir ou blanc, là, c'est sûr, il faut regarder le consentement puis regarder qu'est-ce que la personne comprend lorsqu'elle lit votre demande. Si, bon, votre demande est formulée d'une manière à ce que la personne s'attend à recevoir A, B, C, puis elle reçoit A, B, C, D, F, G, H, Y, Z, là. C'est pas parfait, là, parce que ça doit être relativement clair et relativement précis, comme je dis, pour que la personne puisse savoir ce à quoi elle va recevoir dans sa boîte ou autrement. J'ai deux questions. La première concernant le désabonnement, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais j'avais entendu parler que le désabonnement devait se faire sur un clic unique, que la page de désabonnement ne devait pas demander de confirmation, réentrer votre courriel pour vous désabonner ou décocher la case ici. À mon souvenir, au début de la loi, on avait parlé, je crois, de « two clicks away » ou un maximum de deux cliques, mais ça a été modifié par la suite parce qu'on jugeait que ce n'était pas assez neutre technologiquement de parler de « two clicks away ». Donc, ce qui est prévu actuellement, c'est que ça doit pouvoir s'exécuter facilement. Facilement, bien, ça veut dire facilement. Si je dois faire huit étapes pour me désabonner, comme mentionnait René, bien, ce n'est pas facilement. Et la deuxième question. Ça n'empêche pas, souvent, ce qu'on voit, la compagnie ou enfin l'organisme nous demande pourquoi vous voulez vous désabonner. Il y a une question légale, une question marketing aussi. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit compliqué, il faut que ce soit transparent. Je pense qu'on peut avoir une étape intérimaire où ce qui est plus facile, effectivement, c'est un « click bonjour », vous êtes des abonnés, désolé, qui c'est le « goodbye » ou il y a une étape qu'on peut aller capturer de l'info pour s'améliorer, finalement. Merci. La deuxième question, c'est un cas particulier pour moi. Nos clients demandent le consentement à leurs clients en magasin, c'est des « retail », par écrit sur un formulaire, qu'après ça, nous, on reçoit, on scanne, on saisit l'information. Il y a certaines bannières dans notre compagnie qui demandent la date de signature, il y en a d'autres qui ne demandent pas la date. Est-ce que la date de saisie, de scan, pourrait être valide comme la date de consentement, même si ce n'est pas la date exacte de magasin, il peut avoir un délai de 3-4 jours, ou il faut absolument entrer la date écrite sur le formulaire pour avoir une copie d'image? C'est sûr qu'idéalement, ce qu'il faut capturer, c'est la date du consentement, parce que c'est cette date-là qui vous permet d'établir à partir de quel moment la personne va commencer à recevoir des messages. Puis, je veux dire, c'est en cas d'enquête du CRTC ou autrement, ce qu'on vous demande de prouver, c'est la date du consentement. Est-ce qu'entre le délai où vous demandez le consentement, puis le formulaire est scanné, la personne va recevoir des courriels de votre part, de toute évidence, non? Mais je vous dirais que la meilleure pratique, ce serait sûrement de consigner la date du consentement comme telle. Oui, moi j'ai deux questions aussi. La première, c'est, si je demande un désabonnement explicite, est-ce que ça a précédent sur toute demande de réabonnement tacite? Dès que je me désabonne, même si je refais une transaction tacite, est-ce que je ne devrais pas recevoir de communication après? Vous voulez dire, dans un cas où, par exemple, la personne aurait fourni un consentement express, puis par la suite aurait fait l'achat d'un produit? C'est ça, j'ai un consentement express, j'achète un produit, mais après je fais un désabonnement express, je dis je ne veux plus rien recevoir, mais je refais un achat par la suite. Normalement, je ne suis pas censé renvoyer de communication. Je pense que ça ressemble un petit peu à la question de monsieur tout à l'heure, c'est-à-dire, si je refais un achat, je refais un achat, en théorie, mon consentement est renouvelé à chaque fois. Mais encore là, il y a peut-être d'autres raisons qui font que vous ne voulez pas nécessairement communiquer avec cette personne-là parce qu'elle ne veut pas recevoir vos messages. Ok, puis l'autre question, c'est, tout à l'heure vous disiez, si je laisse mon adresse courriel sur mon site web, ça donne la possibilité aux gens de communiquer avec moi de manière professionnelle par rapport à mes activités, mais si je laisse ça sur mon site personnel, est-ce que ça donne la possibilité à n'importe qui de pouvoir communiquer avec moi? Ça serait quoi comme un site personnel, comme votre blog? Mon blog, oui, oui. C'est une bonne question. Yes! Il n'y a pas beaucoup de gens qui me posent des questions à propos de leur blog personnel, je vous dirais. Bien, c'est plus au niveau des marketeurs qui veulent éventuellement aller chercher des clients et qui vont aller scanner les blogs, trouver des adresses courriels là-dedans et se donner la possibilité de communiquer parce que l'adresse est disponible. Oui, je lui ai posé la même question hier parce que pour mon entreprise, bien, évidemment, on fait du développement. Exactement, en acquisition. Si moi, de mon adresse personnelle à moi, Zendata, mon adresse professionnelle, Zendata, ce n'est pas un mass emailing, mais j'ai créé un VP marketing quelque part pour lui dire, j'aimerais te rencontrer, présenter mes services ou autre. Apparemment, il faut au 1er juillet, donc j'ai beaucoup de new business à faire de ce 1er juillet. Il faut que son adresse soit ou sur le site de la compagnie ou s'il l'a mis dans son profil LinkedIn, par exemple, il l'a mis, il est public. Moi, je considère, puis bon, on va me mettre en prison, si quelqu'un a un blog, il y a un blog, donc il est public, il est sur Internet, donc moi, je me donne la permission de communiquer avec. On verra après ça. Moi, je suis dans un business là. Bon, LinkedIn, LinkedIn, c'est considéré professionnel, c'est ce que je comprends. Oui? Oui, mais ma question, ce n'était pas ça. C'est juste que j'ajoute ça. Par rapport à M. tout à l'heure qui parlait d'un commerce de détail, où on a un consentement parce qu'on a signé, oui, on a fait une transaction, mais si à la coche, acceptez-vous recevoir les offres des partenaires, est-ce que cette entreprise-là devrait être explicite sur les partenaires en question ou une question large comme ça, c'est suffisant? Large, large, je veux dire. Dans la loi, en fait, je ne les ai pas abordées dans le cadre de la présentation aujourd'hui, mais il y a des dispositions particulières qui visent la possibilité de demander pour un consentement pour une personne qui est inconnue à ce jour. Et le CRTC donnait l'exemple d'un gym, disons, si moi, je vais à un gym et j'accepte de recevoir des offres des partenaires du gym, qui sont, par exemple, un centre de nutrition. Dans un contexte comme ça, ça serait correct que le centre de nutrition m'envoie de l'information, sauf qu'après, au niveau de la gestion du désabonnement, ce qui a été prévu, c'est que, dans le fond, si moi, je communique ma volonté de me désabonner au centre de nutrition, bien, le centre de nutrition va devoir communiquer avec le gym, puis dire au gym, « Hey, cette personne-là, elle ne veut plus recevoir les courriels des partenaires. » C'est des partenaires en général, à ce moment-là? Tous les autres partenaires seraient impliqués dans le désabonnement? Ce n'est pas juste un désabonnement pour le centre de nutrition, à ce moment-là? Non, c'est ça, exactement. Dans le fond, moi, j'indiquerais ma volonté de me désabonner, à part s'il y a un formulaire spécifique qui dit « Je veux me désabonner de tel, tel, tel partenaire, mais pas tel, tel, tel partenaire. » Est-ce que la loi sera applicable dans le cas d'une compagnie ou d'une entité non canadienne, probablement hors Canada, qui envoie des courriels au Canada, et l'inverse? Une entité qui serait non canadienne, mais qui envoie des courriels à l'étranger? Oui, ou l'inverse. Par exemple, aux États-Unis, qui envoie des courriels au Canada. Ce qui a été prévu, en fait, dans le dernier règlement, c'est si je suis, par exemple, une entreprise canadienne, mais que j'envoie des courriels à une liste de pays sélectionnés qui est prévue par règlement, et que les gens à qui j'envoie ce message-là, dans le fond, sont situés dans ces pays, « Je ne suis pas obligée de respecter les exigences de la loi antipourriel dans la mesure où je respecte les exigences des lois similaires qui existent dans ce pays. » Donc, si on, je ne sais pas, j'envoie un… je n'ai pas mon règlement ici, là, mais disons que j'envoie un courriel en Grande-Bretagne, bien, il faudrait que je m'assure de respecter les exigences similaires à la loi antipourriel qui existerait en Grande-Bretagne. Pour ce qui est des courriels qui seraient envoyés de l'étranger vers le Canada, bien, dans un contexte comme ça, oui, ils doivent respecter la loi antipourriel. Bonjour. Bonjour. J'ai un petit cas particulier. Je suis de la Fédération québécoise de camping-caravaning. Dans nos activités, on envoie des infolettes, mais il y a une composante de la Fédération qui est une entité légale distincte, qui est Voyage FQCC, qui est une agence de voyage. Nous, on a comme un consentement tacite, je comprends bien, parce que les gens doivent devenir membres de la Fédération, donc on a une espèce de consentement, sauf que Voyage FQCC étant une entité légale distincte, je me demande, quand j'envoie une infolette qui regroupe toutes les activités de la Fédération, est-ce que je dois enlever tout ce qui concerne Voyage FQCC? Parce que je n'ai pas… je ne sais pas si vous comprenez ma question. Dans le fond, vous avez la… oui, c'est un bon code. FQCC par rapport à la Fédération, dans le fond, c'est… excusez-moi, je ne suis pas familière avec l'entreprise, mais ils offrent des voyages, c'est ça? Oui, ils offrent des voyages, c'est une agence de voyage, la FQCC est une ESBL, Voyage FQCC ne l'est pas, donc ils sont… dans les activités quotidiennes, ils sont regroupés, les promotions se font comme les autres, il y a une section sur notre site web de Voyage FQCC, mais ça reste une entité juridique distincte quand même, bien, commerciale distincte, si on veut. Écoutez, je vous donne mes réflexes, là, mais c'est vrai qu'à priori, ça semble être comme deux entités différentes, donc si vos membres ont un… leur contraste avec la Fédération, bien, à priori, je serais porté à croire que c'est la Fédération qui peut envoyer des choses. Est-ce qu'il y aurait lieu, dans un contexte comme ça, de peut-être demander un consentement express pour, justement, des partenaires avoir? C'est sûr que c'est une étape de plus, c'est ça. OK, merci. Bonjour, vous avez mentionné qu'on peut obtenir une demande de consentement oralement. Si une personne s'inscrit dans un magasin, par exemple, puis qu'on demande le courriel de la personne, est-ce qu'elle doit absolument signer, avoir une signature, ou est-ce qu'on enregistre, on ne peut pas vraiment enregistrer l'information comme telle? Est-ce qu'on doit signer, ou juste, si le fait de donner son courriel en magasin nous permet de communiquer avec la personne? Théoriquement, le consentement doit respecter toutes les exigences que je vous mentionnais tantôt. Donc, mentionner l'adresse, etc., c'est relativement compliqué. Je vous dirais que, moi, personnellement, les cas que j'ai eus à traiter jusqu'à date, c'était plutôt des cas de consentement écrit. Et je trouve que ça a l'air relativement difficile de demander un consentement verbal qui contient toutes ces informations-là. Je sais que le CRTC parlait de... On doit être en mesure de démontrer, donc, par un enregistrement ou autre, un consentement verbal, mais c'est une bonne question. Je pense que c'est peut-être pas très clair ou nébuleux au niveau des directives du CRTC. Oui. Ou l'exemple du centre d'appel que je mentionnais tantôt. Donc, à ce moment-là, si on collecte un courriel en magasin, on devrait obtenir une signature ou cocher comme quoi la personne accepte de recevoir des courriels? Ça pourrait être peut-être plus facile si ce n'est pas trop lourd pour l'entreprise en question. Ou je dirais sur le double opt-in à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a capturé votre adresse courriel en magasin, effectivement confirmée. Vous envoyez un premier courriel, vous demandez une confirmation. Pour vraiment être assuré. Excellent, merci. Oui, bonjour. On a parlé surtout d'offres, de messages électroniques, commerciales et de sites transactionnels ou d'offres transactionnelles. Quand on est une organisation qui n'a rien à vendre, je travaille à Tourisme Montréal, je n'ai pas de transactionnel sur mon site, rien de ça, mais j'ai à faire la promotion de Montréal en général. Donc, est-ce que je peux être dans les exclusions? Dans les trous du gruyère. Ça va coûter 10 000 piastres. Parce que je n'ai pas des relations clients. Ce ne sont pas des clients, ce ne sont pas des prospects, ce n'est pas ce type de relation-là qu'on a avec notre base de données. Non, tout à fait. Puis, je vous dirais que c'est un problème que moi, j'ai vu qui est assez récurrent, même chez nos clients. Ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont nécessairement des relations d'affaires ou des contrats avec leurs consommateurs directement. Je veux dire, quand je pense à des compagnies alimentaires ou des compagnies pharmaceutiques ou d'autres compagnies de cette nature-là, je veux dire, ils commercialisent leurs produits à travers des détaillants qui, eux-mêmes, ont des relations contractuelles avec leurs clients. Donc, je ne sais pas, ça va dépendre dans le fond de vos bases de données, comment vous avez recueilli ces adresses-là, dans quel contexte, si c'est des consentements express. Dans un contexte d'abonnement, ça, ça va, mais c'est sur le deux ans que je me demande si, quand il y a eu, c'est ça, quand ça a été express, est-ce que c'est valable deux ans aussi, puisque je n'ai pas de relation d'affaires avec eux, ou c'est valable à l'infini? La bonne nouvelle, c'est que les consentements express sont valides ad vitam aeternum jusqu'à ce que la personne le retire. Et ça, c'est ce qui est bien, d'avoir un consentement express. Oui, c'est sûr que c'est plus lourd au niveau de l'obtention, donc oui, il faut qu'il y ait un geste positif, puis qu'il y ait toutes les informations obligatoires par la loi. Mais une fois que je l'ai, je n'ai plus à m'en soucier, j'ai plus à réfléchir à la question de délai de deux ans, six mois, whatever. Tu sais, je sais qu'il est dans ma base, puis qu'il est bon, puis que c'est fait. Et aussi, je me demandais si les bannières publicitaires sur les infolettes sont considérées comme des actes commerciaux. Par exemple, une offre de Air Canada sur l'infolette de Tourisme Montréal. Donc, si les gens n'ont pas consenti à s'abonner à des offres commerciales, mais à recevoir une infolette informative, mais qu'il y a des bannières publicitaires sur l'infolette, est-ce que je contreviens à la loi? Bien, a priori, je vous dirais que dans la mesure où il y a une incitation à acheter des produits ou des services, j'aurais tendance à croire que oui, c'est un message électronique commercial, mais je pense même un message de Tourisme Montréal à la base, ce sera un message électronique commercial, parce que dans le fond, ça incite à visiter Montréal, réserver des chambres d'hôtels, visiter des lieux. Donc, vous le considériez commercial, même si on n'a pas de transactionnel? Oui, oui, dans le fond, ce qui est transactionnel, c'est vraiment pour délimiter comme la question de consentement, mais est-ce que le message a une nature commerciale ou non, dans le sens, est-ce que c'est un parti politique ou je parle d'un contenu religieux, ou est-ce que je suis en train de mettre quelque chose de l'avant pour le vendre? Dans un contexte comme peut-être un organisme qui fait la promotion du tourisme, c'est sûr que je n'ai pas de produits ou de services que je vends à titre d'organisme, mais je fais quand même la promotion d'autres différents services qui pourraient être achetés auprès de tiers, donc il peut quand même avoir un aspect commercial dans un contexte comme ça. C'est tout, je pense. Je vous remercie. Alors, merci. On va rester dans le tourisme. Moi, je suis à Tourisme Québec. Québec versus Montréal? Oui, bien, c'est ça. Le ministère du Tourisme, finalement, qui s'appelle maintenant Tourisme Québec. On a une infolette qu'on envoie, et là, il y a deux types d'abonnements. Un qui est présenté sur le site web. Les gens doivent nécessairement dire oui, je veux m'abonner. Et là, entre certains intérêts qu'ils ont et leur adresse courriel, leur nom, donc ça, j'imagine que c'est express, donc ça fonctionnerait. Et il y en a d'autres, lors de contacts, lors de renseignements touristiques qui sont donnés au téléphone, les préposés offrent de recevoir le bulletin et peuvent, à ce moment-là, cocher la case et ils sont aussi inscrits dans la même base de données. Par contre, pour nous, il y a possibilité de voir la différence entre les deux, mais ceux qui sont par téléphone, j'imagine qu'il faudrait comme peut-être faire un double opt-in à ce moment-là ou pour s'assurer que… Écoutez, je vous dirais que ça revient un petit peu à ce que je disais à Madame. Dans un cas de consentement oral, techniquement, ça doit respecter les mêmes exigences, même si c'est fait oralement. Donc, je ne vais pas remettre la slide, là, mais on dit que, techniquement, ils devraient avoir identifié la personne, soit fournir une adresse ou un numéro de téléphone à laquelle la personne peut être contactée, mentionner à la personne qui peut se désabonner des communications. Donc, peut-être qu'il y aurait lieu de réviser le script qui est utilisé par les gens qui font l'appel pour s'assurer que lorsqu'ils font l'offre pour s'abonner à cette infolette-là, que, dans le fond, ça inclut tous les éléments obligatoires qui sont requis par la loi. OK. Puis, il y a une autre partie de notre mission à Tourisme Québec. Il y a aussi des sondages qu'on fait. Là, vous disiez que les sondages étaient comme exclus parce qu'on fait des sondages auprès des entreprises du Québec, qui ne sont pas de nos clients comme tels, mais pour voir un peu l'activité économique. Et on publie des notes de conjoncture tous les deux mois. Donc, là, on sollicite ces gens-là à participer, à nous dire, bon, est-ce que leur activité est en hausse, en baisse, etc. Et là, il y a un panel qui s'est formé. Un panel, mais ce n'est pas nous qui avons dirigé ce panel-là. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans le panel, mais qui ne le savent pas. La seule chose, c'est qu'ils reçoivent, ils sont 500 à recevoir ce sondage-là. Donc, ça, ça serait exclu, j'imagine. Ou c'est toujours mieux d'avoir, j'imagine, leur consentement. Ma compréhension, c'est que les sondages ne seraient pas visés dans un contexte comme ça. Parce que ce n'est pas une activité commerciale. On veut juste requérir de l'information à des fins d'études ou autre. Ça ne serait pas visé. Ce qui serait fait au niveau de la clientèle, des touristes qui viennent, la question à leur épouse au téléphone, accepterez-vous de participer à des sondages? On utilise ces banques-là. D'ailleurs, on fournit certaines données en partenariat avec Tourisme Montréal. On leur fournit des données. Là, c'est sûr qu'ils sont tenus aux mêmes obligations que nous. Parce que là, c'est des données plus sur l'activité économique qu'ils ont fait lors de leur voyage. C'est sûr que ça sert à la science. Ce n'est pas dans le but de leur vendre rien. Mais je me demande que ça aussi, ça serait exclu à ce moment-là. Encore là, je vous donne mes réflexes. J'aurais tendance à croire que oui, ça serait exclu. S'il n'y a pas d'aspect commercial à ce moment-là. Vous ne mettez rien d'avant. C'est simplement pour recueillir de l'information aux fins d'études statistiques ou autres. Ça serait exclu. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Ma question recoupe un peu une qui a été posée précédemment. Une société mère peut faire une demande de consentement au nom de ses filiales? C'est une demande de confirmation, en fait. Puis, si oui, est-ce qu'elle doit toutes les nommer ou elle peut le faire d'une manière générale? Je vous dirais que c'est un peu nébuleux dans ma tête, cet aspect-là. Mais je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y a eu justement des représentations qui ont été faites par rapport à ça. Parce que techniquement, légalement, c'est un peu comme M. Monset, tantôt avec la fédération. C'est des entités qui, juridiquement, sont distinctes. Même si au niveau du marketing, c'est peut-être des fois amalgamé différentes entités. Je pense, par exemple, aux gens qui font du cross-selling, mettons, d'une entreprise à une autre qui offre des services un peu de nature différente. Techniquement, je veux dire, c'est deux branches différentes. Je crois qu'il y a encore certaines, pas plainte, là, mais certaines représentations qui ont été faites par l'industrie en disant qu'à ce niveau-là, c'était assez de lourd. Mais je ne pourrais pas vous répondre comme ça. Il faudrait que je regarde. Puis, si vous voulez, on pourra s'en parler après. Oui, bonjour. Je me demandais, quant à les listes que l'on achète sur e-cric, par exemple, on achète des listes pour solliciter des compagnies ou quoi que ce soit. Puis, on nous donne souvent le courriel de certains représentants de la compagnie en tant que telle. Est-ce que parce que ce sont des listes publiques, quoi qu'on les achète, on a le droit d'envoyer des courriels à ces personnes-là? En premier, acheter une liste, ça veut dire que tout le monde achète la liste, tout le monde peut communiquer aux adresses courriels en question. Donc, ça doit être brûlé par peu près. D'habitude, c'est louer des listes. Et les compagnies sérieuses qui louent les listes, mais c'est sûr qu'il n'y a pas, justement, trop de surcommuniqués. Et eux doivent avoir la permission. L'achat des listes, moi, je ne sais pas. Je ne recommande pas d'acheter des listes de toute façon. Le point de vue légal de ça, je ne le sais pas. Mais peut-être aussi, je ne sais pas à quelle mesure c'est possible, mais d'inclure des représentations dans le contrat d'achat de liste qui dit que la personne a recueilli les consentements de manière conforme à la loi, etc., comme ça, si vous avez des problèmes. Je veux dire, c'est eux qui ont bâti la liste. C'est eux qui savent comment les consentements ont été recueillis. Est-ce que ça a été recueilli comme il faut? Vous pouvez demander des représentations du fournisseur de la liste à l'effet que c'est conforme. À cet effet-là, Zendata, c'est une agence. On a des clients. Nous, on n'a pas de liste en tant que telle. Ce sont nos clients qui ont des listes. La source de leur liste, l'origine de la liste, moi, je ne la connais pas. Donc, j'ai une clause dans mes ententes qui fait que mes clients doivent respecter la C-28 parce que si, en bout de ligne, il y a une plainte de 1 million ou 10 millions, moi, je ne vais pas nécessairement être pris. Donc, c'est une chaîne. Donc, cette question-là m'amène aussi à ça, dans le sens que si on achète une liste, moi, je n'achète pas de liste, je fais un service pour des clients, ou n'importe leur base de données, si l'origine ou la collecte n'est pas légale, et que ça crée un problème, il faut s'assurer qu'eux. Donc, il faut avoir un bon contentieux et aviser à ce moment-là. Question tourisme d'affaires, cette fois-ci, du Palais des congrès. Je voulais une reprécision pour les courriels envoyés à l'étranger l'année dernière au symposium. Vous disiez que ça devait respecter, que c'était les messages envoyés du Canada ou reçus au Canada. Là, vous venez de dire qu'un courriel envoyé à l'étranger doit respecter les lois du pays. Est-ce qu'on doit respecter à la fois la loi du Canada et du pays auquel on l'envoie, ce qui fait beaucoup? Non, c'est ça. Justement, ça a été précisé dans le dernier règlement qui a été publié juste tout récemment, en décembre 2013. Si vous envoyez des courriels qui visent des destinataires à l'étranger, dans le fond, vous tombez dans une des exceptions que je n'ai pas mise parce que, bon, j'en avais listé qu'il y a quelques-unes, mais vous allez tomber dans une exception où vous n'avez pas besoin de respecter la loi anti-pourriel, mais vous devez quand même respecter la loi applicable dans le pays en question. Parfait. Merci. Oui, bonjour. Je suis de Tourisme Québec et je m'occupe de l'infolette. Et justement, dans cette infolette-là, pour certains marchés, il y a des offres de partenaires, des voyagistes. Et aussi, on a, par exemple, un logo qui fait la promotion de Via Rail, des choses comme ça. À partir du moment où les gens ont accepté le consentement express pour recevoir le bulletin, j'imagine qu'il faut aussi parler des partenaires, puisque il y a ce que je vous ai dit, des voyagistes, Via Rail, etc. Et si les gens acceptent seulement le bulletin, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait faire une version de bulletin sans aucun partenaire? Une version? C'est ça que je me posais comme question. Dans le fond, c'est toujours votre organisme qui transmet l'offre en question, c'est ça? Donc, c'est plus comme des publicités qui seraient placées dans l'infolette, c'est ça? Oui. OK. Dans un contexte comme celui-là, je vous dirais que ça revient un petit peu à ce que je mentionnais au niveau du libellé de la demande de consentement. Lorsque vous avez présenté ou rédigé le libellé de la demande de consentement, est-ce que la manière que c'était rédigé, la personne va s'attendre à recevoir exclusivement des renseignements qui visent Tourisme Québec ou peut-être un petit peu plus large des renseignements au niveau des partenaires de Tourisme Québec? Si c'est juste une petite offre, une bannière, quelque chose dans l'infolette, je pense que c'est correct. que la personne s'attend à peut-être avoir des publicités qui visent les partenaires. Si vous commencez à envoyer plusieurs courriels qui sont pleines pages juste avec les partenaires, c'est peut-être différent. OK. Merci. Bonjour. Dans un contexte de gestion de consentement, nous, on a un problème. On a des directeurs de compte qui sont sur la route, donc qui utilisent Outlook et qui n'utilisent pas la plateforme principale de la compagnie. Comment on fait pour… j'aimerais avoir votre point de vue. Comment on fait pour faire la gestion des consentements quand on utilise tout simplement Outlook et non pas une infolette qui est envoyée par une plateforme principale? Bien, il faut prévoir un mécanisme qui va… Oui, mais le mécanisme… Un mini-entrepôt de données qui, à un moment donné, vont… Tous les Outlook vont downloader dans un entrepôt centralisé. Il faut que ce soit géré, il faut que ce soit centralisé. Ça ne peut pas être 10, 15, 20 représentants chacun dans leur… Non, mais c'est plus l'Outlook. La plateforme Outlook est centralisée. Ce que je veux dire, c'est comment on fait quelqu'un qui vient se désabonner sur… qui vient de retirer son consentement de recevoir des courriels de la compagnie X, mais cette compagnie-là a des représentants qui utilisent Outlook pour parler, pour faire de la promotion avec des adresses courriels, des contacts, des prospects. Donc, comment on fait dans la vraie vie pour gérer ça? Vous nous appelez. Non, 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 même si je vous appelle, vous n'allez pas régler mon problème. Moi, j'utilise Outlook, là. Je veux dire, il y a une rétroaction de la liste centrale aux représentants et du représentant à la liste centrale. Je veux dire, c'est un… It's a two-way street, là. Je veux dire, à un moment donné, il peut se passer un délai. Je veux dire, ce n'est pas obligé d'être synchronisé en nanosecondes, là. Mais à quelque part, dans un délai raisonnable, il y a un master list quelque part qui gère tous les abonnements et les consentements, les profils, français anglais, monsieur, madame, chien, chat, oiseau, reptile, ce qu'on veut. Et à un moment donné, un représentant est sur la route et puis il y a un désabonnement, whatever, donc lui, il doit faire une rétroaction. Donc, il faut mettre en place un mécanisme d'échange de données sur une base, je ne sais pas, quotidienne, hebdomadaire, je ne sais pas trop c'est quoi votre business, mais enfin, et c'est juste de mettre une interaction entre les deux composants. Donc, il faudrait faire une vérification avant d'envoyer un courriel, il faudrait faire une vérification sur un master list quelque part, c'est ce que vous dites, là. Exact. À quelle fréquence vous envoyez votre infolette? Bien, moi, j'envoie des infolettes à tous… j'en envoie plusieurs à tous les mois. Bon, mensuel. Mais les directeurs de compte, eux, ils communiquent à tous les jours avec des gens sur la route, avec des gens partout à travers le Canada et ces gens-là, ils ne sont souvent pas dans la base de données régulière de la compagnie parce que chacun des directeurs de compte a sa liste à lui. Puis on en a 500, 600, 700, ça vient que c'est comme ingérable. Ça amène encore une fois, il faut intégrer quelque part et puis synchroniser à un rythme qui est gérable par vous. Mais il faut avoir une structure de base. OK. Merci. 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 En fait, j'aurais une question un petit peu. Non, 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 non. Ah, parce que le micro est rouge. Donc, c'est ça. On est dans une industrie un peu particulière qui est l'industrie de l'assurance. Puis, on a des sites transactionnels et le client vient lui-même au niveau de nos sites et puis il complète toutes les informations lui-même. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, on peut considérer ça comme étant tacite ou est-ce qu'il faut que spécifiquement, il dise qu'il nous donne son consentement pour qu'on puisse le contacter par la suite ? Sachant que lui-même nous donne toute l'information relative à ce client-là. Ça, c'est la première. Aussi, la deuxième question, c'est qu'on va aussi aller chercher le score de crédit, par exemple, pour ce client qui est une information qui est quand même pas mal personnelle, mais est-ce que là aussi, on peut considérer qu'on a besoin d'un consentement pour ça ou pas ? Et ma troisième question, ça serait par rapport au sondage. On fait des sondages par rapport à l'expérience client au niveau de nos sites web. Est-ce que là aussi, pour ces sondages-là spécifiques, on aurait besoin du consentement du client pour pouvoir le contacter ? Merci. Je vais y aller par étapes. Oui. Pour la première question au niveau de la personne qui remplit, par exemple, une demande de soumission, c'est ça ? Oui. Dans la mesure où il n'y a pas de réponse, où la demande n'est pas acceptée, je vous dirais que mon réflexe, ça serait de qualifier ça plutôt à titre de demande de renseignement. Donc, dans un contexte comme celui-là, la personne aurait six mois, justement, vous auriez six mois pour communiquer avec cette personne-là, à moins que, bien évidemment, dans cette période-là, elle retire son consentement et elle se désabonne au message par le « unsubscribe » ou autrement. Pour la deuxième question, au niveau du score de crédit, ça, je ne pourrais pas vous dire comme ça, il faudrait que je vérifie, mais si vous voulez, on pourra se parler après. Et pour la troisième question, dans la mesure où c'est un sondage, vraiment, qu'il n'y a pas d'offre ou autre dont on fait la promotion, encore là, ce n'est pas de nature commerciale, on veut simplement avoir de l'information à propos de l'expérience client, donc je ne crois pas que ce serait visé par la loi. Mais de toute évidence, ces clients-là, vous aurez d'abord obtenu leur adresse courriel, donc je présume qu'ils auraient fait un achat chez vous ou autrement, ou une demande de renseignement. Oui, bonjour. Je vous donne une précision concernant une infolette ou des infolettes. Madame parlait tantôt de manière publicitaire, mais dans notre fonction, on inclut, sur la présentation ici, de partenaires, des commandites. Est-ce qu'on est assujetté aussi à clarifier ces détails dans le consentement, en fait? Est-ce qu'on est obligé de le clarifier dans le consentement? Merci. Ce n'est pas vraiment une offre, c'est un logo de partenaire, c'est ça? Oui, c'est ça, comme sur votre présentation ici. Je pense encore là, si c'est simplement un logo avec lequel l'entreprise est associée, ce n'est pas problématique. C'est plus dans la mesure où les partenaires commencent eux-mêmes à envoyer des courriels à ces gens-là. C'est là où il faudrait le mentionner spécifiquement dans la demande. Mais si c'est simplement que l'entreprise est associée avec certains partenaires, il n'y a pas de problème à le mettre dans l'infolette, puis ce n'est pas nécessaire de détailler dans le consentement. Dernière, dernière, dernière. Dernière, dernière. C'est correct, ça. Il n'y a pas d'offre achetée ou de profiter. C'est un logo. Si la personne clique, à ce moment-là, elle appelle le geste, selon moi. C'est un logo. Moi, j'ai juste trois questions. Au niveau des référencements. Si moi, je décide de référer mon ami, est-ce que la compagnie a le droit d'envoyer des messages à mon ami? Sur la base de l'exception, par rapport au référencement, il faudrait que la compagnie indique au long dans le courriel votre nom en indiquant « c'est telle personne qui m'a référé à vous ». Donc, ça peut quand même être peut-être lourd pour la compagnie, mais c'est ce qu'il y en a à ce niveau-là. Au niveau légal, c'est très possible. Au niveau des clients? Au niveau légal, je veux dire, ce serait permis. Par rapport à l'exception du référencement? Ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait un lien familial, mais s'il n'y a pas de lien familial? Non, si vous faites une promotion, je pense que je bâtis une promotion, et plus vous avez d'amis, plus vous avez des chances de gagner. Les amis que vous référez, moi, je n'ai pas le droit de communiquer avec. En ordre? Non. Il faut qu'eux autres me donnent leur consentement. Ce n'est pas parce que vous me référez, moi, pour gagner la chance d'aller en Floride, que la compagnie qui fait le concours peut communiquer avec moi. Moi, je suis juste référé par vous. Sauf que là, c'est tout le mécanisme personnel de moi qu'il faut que je dise, oui, je veux aussi recevoir de la communication, du voyagisme, mettons, ou la compagnie qui fait la promotion. Légalement, il ne serait plus possible de faire des référencements comme ça? Dans mon livre à moi, ça n'a jamais été possible. En tout cas, nous, on a fait des promotions, mais on ne se permettait pas de communiquer avec la personne référencée, à moins qu'elle nous donne un consentement. Mais là, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. OK. Moi, je veux savoir, au niveau légal, combien de temps il faut garder les historiques ou les preuves pour la CAPC, les preuves de consentement? Bien, il n'y a pas de date comme telle, mais je veux dire, c'est temps que la personne, vous continuez à communiquer avec la personne, vous continuez à aller envoyer des courriels, c'est où que la personne se désabonne. Je veux dire, je pense que vous devez être en mesure de le garder d'une période raisonnable qui ferait que, si jamais quelque chose arrive, un pépin, vous soyez en mesure de le démontrer. Il n'y a pas de date spécifique dans la loi, mais c'est sûr. Si je reçois une plainte, est-ce qu'on peut retourner comme 10 ans en arrière, puis voir est-ce qu'on a eu le consentement ou non? Oui, c'est comme, dis-je peut-être, 10 ans, c'est long, mais comme je dis, ultimement, ça revient à vous, puis votre capacité de retenir l'information pour s'assurer que vous êtes en mesure de prouver le consentement. Mais c'est sûr qu'il y a aussi la question de protection de renseignements personnels, je veux dire, dans la mesure où, tu sais, la personne s'est désabonnée et qu'après vous avez arrêté d'envoyer des courriels et qu'il n'y a plus rien qui se passe dans le dossier, bien, vous ne devriez pas conserver ces renseignements-là à du temps maternable. Une dernière question, c'est, supposons que moi j'ai une page Facebook, j'ai une personne qui a fait « like » sur ma page, est-ce que ça me donne la permission d'envoyer un courriel sur l'adresse courriel? Je ne pense pas que Facebook autorise, tu peux envoyer à l'intérieur de Facebook, mais pas à l'extérieur de Facebook. À l'extérieur, non? Non. Je ne pense pas que Facebook le permette « anyway ». Moi, je ne pense pas, personnellement. C'est ça. Merci. Bien, écoutez, un gros merci pour votre participation. Je dois dire que je remercie nos conférenciers parce que ça me rappelle de très bons souvenirs à l'époque de la LNNTE, comme je dis toujours. Et moi, j'ai été trempé là-dedans, peut-être, autant que mon collègue parce que c'est les centres de relations clientèles. Et on doit dire que cette loi s'est inspirée, il y a une inspiration non seulement de ce qui s'est fait aux États-Unis, mais aussi de la loi pour tout ce qui sont les appels non sollicités et la liste. Alors, si dans vos organismes, vous avez des centres de relations clientèles et un côté juridique, allez les voir. Dites qu'ils ressortent ça des boulamites. Et vous allez voir qu'il y a des liens très forts à faire sur le consentement, sur le temps que vous devez garder, les informations et tout cela. Et c'est quelque chose qui est en évolution. Je pense que vous allez être d'accord avec moi. Il va y avoir des modifications. Il va y avoir des amendements. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Alors, le ciment est quasiment figé, mais ça bouge toujours du ciment, comme on dit. Alors, un gros merci. Écoutez, passez au pont Champlain, c'est ça. Alors, un gros merci à tous les participants ce matin et aussi à tous les commanditaires à nouveau, conférenciers. Un gros merci. Je vous rappelle que vous allez recevoir dans quelques jours la vidéo. La vidéo va être vraiment complète parce que c'est vraiment tout ce qu'on a vu, observé, et vous aurez aussi toutes les présentations, des diapositives qui vont être sur la vidéo. Ceux qui se disent, bien, comment je pourrais avoir les diapositives, ça va être dans la vidéo. Repartez avec ces deux petits cartons, s'il vous plaît. N'oubliez pas, flèche d'or, le prochain symposium Big Data. Et on va vous revoir très bientôt à nos prochaines organisations. Un gros merci encore. Au revoir. Merci. 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 Merci.